C'est parti ! Alors j'ai fait la très grosse erreur de monter la vis à billes à l'envers je m'en suis pas tout de suite rendu compte j'ai cru que c'était un problème au niveau du du moyeu ici et donc j'ai voulu démonter et en démontant j'ai perdu des billes et j'ai tout foutu en l'air donc la seule solution maintenant c'est de remplacer cette vis à billes de la monter correctement dans le bon sens ça serait une bonne idée sans oublier la petite plaque d'épaisseur que j'ai créé en impression 3d pour que ça s'aligne correctement ce que je n'avais pas monté donc c'est la prochaine étape de ce que je dois faire sur cette machine et je vais continuer donc il faut que je sorte parce que là l'ordre dans lequel on visse les choses est super hyper duper important et d'ailleurs je vais pas pouvoir virer ok donc fallait commencer par sortir ça pour pouvoir dévisser ça il me faut ok donc suite à mes bêtises dont j'ai parlé précédemment où j'ai esquinté enfin perdu des billes et endommagé en fait le boulon enfin l'écrou plus exactement de vis à billes et bien il faut que je remplace donc c'est un peu moins cher que d'acheter l'ensemble il n'y a pas une énorme différence puisque là c'est une vis à billes qui est courte c'est pas très grand donc j'ai pu trouver sur amazon puisque c'est là que ça livre le plus rapidement j'ai pu trouver le remplacement et on va voir comment mettre en place ce remplacement maintenant voilà donc c'est livré dans un petit sachet pour éviter qu'il y ait de la graisse de partout donc on a le l'écrou lui même on a les deux bouchons de chaque côté qui sont ces petits morceaux de plastique blanc qu'il faut faire tenir il y a des grubes clous enfin ce qu'ils appellent des grubes clous c'est des petites vis pour le faire tenir en place et on a ce tuyau donc on va mettre ça en place maintenant si j'arrive à trouver non il n'y a pas l'air donc on va positionner ça le mieux possible on va visser voilà donc normalement dans cette petite boîte miracle je devrais avoir tellement petit que j'ai du mal à lire avec mes lunettes alors déjà on va prendre ça alors est ce que ça ça va c'est trop petit et ça c'est pile poil la bonne dimension donc on va arriver à serrer ça comme l'amblement pour en faire trop fait trop voilà et celle ci voilà c'est bon ok donc maintenant on enlève le petit lien plastique tarivrap qui permet que ça ne s'échappe pas on fait attention à tenir notre tube qui tient les vis voilà et maintenant c'est là que les athéniens s'atteignir on met ceci ici on fait venir et on récupère le tube ça par contre c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien le truc voilà, et le fait que ça ne descende pas tout seul c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'on n'a aucun jeu donc une bonne chose de faite notre écrou à billes est en place maintenant on va lui mettre ceci qui est donc le, j'avoue que je ne connais pas le terme exact le moyeu sans doute j'ai une vis qui est tombée, il faut qu'il y ait récupéré le moyeu qui va tenir notre plaque ça ne me plaît pas ça c'est trop juste on va pouvoir assembler les deux on va voir c'est le bon maintenant on va remettre les supports de chaque côté je ne me trompe pas c'est dans ce sens là voilà on remet cette protection pour éviter que ça s'en aille ok ok donc là aussi on a une grosse screw peut-être un peu plus grosse que les autres ouais ça c'est bon voilà donc ça tourne ça tourne et ça s'arrête tout de suite donc c'est très bien ça veut dire qu'on n'a aucun jeu reste à mettre ce support ici avec le petit circlipse pour éviter que tout se casse la figure et c'est la partie la plus délicate de cette manip c'est d'arriver à remettre ce circlip attend déjà je vais prendre ça dans l'autre sens voilà et on n'est pas bon et c'est bon ok cela étant fait on va pouvoir aller réinstaller ça correctement sur la machine il y a quand même de la graisse c'est normal j'avais pris des gants j'ai oublié de les mettre ça serait plus malin donc on va aller positionner ça là-bas sur la machine il ya il ya on a oh Sous-titrage ST' 501 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 1. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501